Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FFR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 16 avril sur l'hippodrome d'Orebro en Suède. Comme le veut la tradition, revenons rapidement sur le quintet de la veille qui avait lieu ce mardi du côté d'Akchevala, toujours en Scandinavie. Comme prévu, les deux Huntersteiner dominent leurs rivaux et permettent à Top Prono et Turf Sélection de donner les tiercés, cartés, quintet et plus dans le désordre. Lors d'une course à l'arrivée assez simple à déchiffrer, du côté du concours de prono gratuit, c'est Séville qui s'illustre en marquant seule la somme de 320 points avec un joli tiercé, cartés, quintet et plus ainsi que les bonnes bases. Bravo à lui ! Allez, en ce jeudi 16 avril 2020, après une escale du côté d'Hong Kong, retrouvons la Suède et plus précisément le site d'Orebro. C'est la huitième course de la Réunion 1, le prix Jorky, dont le coup d'envoi sera lancé à 20h56, qui a été plébiscité. Ce tournoi réunira des trotteurs âgés de 3 à 8 ans sur le parcours des 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de la voiture. Une fois encore, les numéros en première ligne auront un gros avantage. Smoky Herman, le numéro 6, sera notre préféré et probablement celui du plus grand nombre. Associé à un nul Folson performant, s'il répète sa dernière quatrième place obtenue à Solvala, alors il ne sera pas loin de la vérité. Que revu en compétition officielle depuis le mois d'août 2017, Thiago Zaz, le numéro 1, va effectuer une rentrée très attendue. Très prometteur en début de carrière, c'est un pari amusant ici. Attention à Jung Da Vinci, le numéro 5, présenté par l'habile Bert Lennartson, et qui peut confirmer ses bonnes dispositions depuis le début de l'année, lui qui reste tout de même sur 2 victoires en 3 tentatives. Ad hoc, le numéro 9 devra lui composer avec un numéro en seconde ligne à la corde, mais ce mâle de 5 ans a les qualités suffisantes pour s'en sortir et terminer dans le quartet. Concernant la candidature de Leader Brodeux, le numéro 8, seul son numéro en dehors en première ligne lui sera désavantageux. David Sound, le numéro 4, aime bien les lieux et dispose d'une bonne position derrière la voiture avec le numéro 4. Dès lors, il faut s'en méfier activement. En cas de non partant, Volafour, le numéro 2, entrerait alors dans notre pronostic en 6. Bon quintet plus à tous les amis, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.